Bonjour, aujourd'hui j'ai l'honneur d'être dans la classe de Frédéric Côté qui est enseignant en mathématiques au Séminaire Saint-François. Bonjour Fred! Salut Stéphanie, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, je suis content de te voir. Fred, si je suis ici, c'est parce qu'au printemps passé, on s'est rencontrés dans un créacan et ce qui t'intéressait c'était de suivre la thématique proposée par Catherine Michaud sur revoir l'évaluation. Oui, vraiment. C'est sûr que dans son pitch de vente qu'elle fait au début, c'est particulièrement intéressant parce qu'elle arrive et elle dit « plus de sacs, plus de corrections, plus de… ». Mais en termes de réflexion sur l'évaluation, je n'étais vraiment pas avancé. On avait commencé à enseigner différemment mais l'évaluation était restée comme elle a toujours été. Quand tu étais au créacan, avec quoi tu es reparti de cet échange-là, de cette journée où vous avez abordé l'évaluation comme Catherine Michaud, dans le fond, l'avait présentée? Oui. Sa façon de voir, sa façon de dire « bon, mais au lieu de préparer une activité pour aller évaluer l'addition de fractions, on va préparer une activité pour dire « bon, mais aujourd'hui, on travaille sur… » ou « cette semaine, on travaille sur la collaboration. L'activité, ça vise plus une des compétences qu'on veut développer, la curiosité, la collaboration, etc. Puis à travers ça, on va faire des maths. Donc ça, c'est une des choses que je trouvais vraiment différentes qu'on essaye d'appliquer. Puis après, on s'est questionné, tranquillement, pas vite, quand j'ai ramené ça, quand j'ai ramené ça ici, nous autres, on pourrait-tu penser faire ça, à évaluer différemment, à ne pas mettre de notes là, juste mettre une note à la fin de l'étape, là. Alors, on est vraiment parti de ça. On prépare des grilles, donc pour chaque, à des moments précis dans l'étape, on a une grille qui va décrire où est rendu l'élève par rapport à des compétences mathématiques, des compétences générales. Tantôt, je parlais de la curiosité, donc on évalue tout ça, la collaboration. Mais nous, on travaille avec, au début, on avait trois cotes. Là, on est rendu, Catherine en avait trois, on était parti de ce qu'elle faisait. Là, nous, elle était à jaune, rouge, vert. Au début, on trouvait, l'idée est bonne, c'est parlant. On trouvait, nous, qu'on manquait un peu de nuances. Donc, nous, on travaille avec, les élèves sont habitués maintenant, TS, SM et BA. Donc, très satisfaisant, satisfaisant, moyen ou besoin d'amélioration. Donc, pour chacun des thèmes qu'on veut évaluer, on va mettre ça, puis on va, on se donne un endroit où on va écrire des commentaires, puis on va avertir le parent s'il y a un problème. Si, normalement, ce que vous auriez reçu, c'est une note qui est proche d'être en échec ou pas, parce que le parent veut savoir ça, puis c'est normal. Ben oui, c'est légitime, oui. Donc, les évaluations, si je comprends bien, les tests avec des notes vous permettent d'avoir des traces, mais vous allez au-delà de ça pour tracer un bilan complet. Oui, clairement. Clairement qu'on va au-delà de ça, mais les tests, c'est quand même pas des tests avec des notes. OK. C'est des tests, mais où on va avec notre gré, par exemple, on disait, bon ben, on va évaluer la réduction d'expression algébrique, la résolution, décoder les informations pertinentes dans le texte. Donc, on va avoir des critères et chacun de ces critères-là va être évalué, mais sous forme encore de très satisfaisant, satisfaisant, moyen ou besoin d'amélioration. OK, OK. Donc, on a complètement éliminé, éliminé ça. C'est chiffré, on va voir. Oui, exactement. Et comment se fait la rétroaction avec les jeunes pour tirer un maximum de bénéfices comme rétroaction avec les jeunes? Parce que les jeunes aussi s'auto-évaluent un peu. Oui, ils ont une partie d'auto-évaluation. Puis, dans le fond, nous, la note d'étape, à la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on avait nos observations qu'on a eues durant l'étape, puis les élèves doivent compléter un bilan. OK. Donc, tout ce qu'on a, un peu, tous les critères qu'on a énoncés durant l'étape, ils doivent remplir eux-mêmes cette grille-là. Tu sais, ça, c'est tout vers où on voudrait aller, à ce qu'il y ait un journal de bord, un peu, un portfolio. Tu sais, on n'est pas encore là, mais c'est ça qu'on voudrait faire. Ou on pourrait, en début d'année, dire, bon, bien, voici pour la première étape, là, ce sur quoi on veut t'évaluer. Puis après, aujourd'hui, ou en devoir, parce que les devoirs, on essaie de modifier la façon, le type de devoir qu'on donne. Bien là, vérifie, va valider, là, les trois premiers critères, t'es rendu. OK. Donc, on aimerait ça en arriver là, mais pour l'instant, c'est juste ponctuel. Donc, on le fait à la fin de l'étape, remplissent le bilan. Puis, à la fin de la première étape, nous, plutôt que d'avoir un examen d'étape, on avait des rencontres individuelles. OK. Donc, on a planifié. Donc, on avait pris un bloc de trois heures où on aurait dû avoir un examen. Mais au lieu d'avoir un examen, on avait des rencontres individuelles. Les élèves avaient un travail un peu comme ça à faire pendant que nous, bien, on rencontrait tout le monde. Puis là, on faisait le tour de ce qu'eux autres avaient noté. Leurs observations. Leurs observations, exactement. Puis, à la fin, on regardait ce qu'eux autres avaient dit. Puis là, j'avais, très simplement, c'était, est-ce que tu considères que tu dépasses les attentes? Ça fait que ça, ça équivalait à 90 ou 95, s'ils pensaient que c'était 95. Ça a été quoi ta surprise au travers de ces échanges-là à la fin de l'étape avec tes élèves? Bien, j'ai été… En fait, j'étais un peu… Je me posais la question, mais ce que j'avais entendu de Catherine, justement, c'est que… Parce que c'est un… Ça, c'est le format un peu calqué de Catherine. C'est que… Les élèves, ils sont… Ils se surévaluent pas. Il y en a deux, trois, mais c'est une faible minorité. Puis moi, quand j'en parle autour de moi, tout le monde me dit… Puis même la première fois, j'ai dit ça aux élèves. « On va tous se mettre 100. » On verra. On verra. On verra. Puis effectivement, c'est une grosse majorité où ils arrivaient à plus ou moins 5 points d'écart. Puis on va se le dire, honnêtement, dans certains cas, leur évaluation était peut-être meilleure que la mienne. Tu sais, moi, je trouve qu'on donne beaucoup de pouvoir. On pense que parce qu'on a fait 7 tests, puis que les tests, il y en a un sur 20, l'autre sur 25, puis que je les additionne, puis que ça donne 83 à la fin, que ça… Ça, on pense que c'est objectif. Pour moi, c'est pas plus objectif que d'évaluer comme je le fais présentement. C'est moi qui ai choisi mes questions dans des évaluations. C'est moi qui leur ai accordé un poids. C'est moi qui… Donc, il y a toujours une part de subjectivité. Il va toujours en avoir. On est des humains. On travaille avec des humains. Qu'est-ce qui t'aide vraiment dans sa façon d'enseigner? Bien, c'est qu'on apprend des maths, mais on n'apprend pas des maths en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tu sais, genre, il nous apprend d'une autre manière, les maths. OK. Avec des codes, puis des exemples plus concrets, peut-être? Oui, c'est ça. Bien, je m'évolue moi-même. C'est moi qui dis ma note. Donc, je dois me positionner. Donc, mettons que j'ai des bonnes notes, bien, je mets genre S, satisfaisant. Si je n'ai pas des bonnes notes, je peux mettre BA, j'ai besoin d'amélioration. Ça permet de savoir où je suis. Parce que, mettons, une 80%, ça ne me dit pas vraiment où je suis. Parce que, genre, mettons, l'algebra, ça va dire BA, ça, il faut que j'améliore ça. Les calculs de l'addition, mettons, TS, sèche correcte, ça m'aide à nous situer. Donc, est-ce que ça te permet de savoir plus ce que tu vas apprendre encore? Oui. Oui? Est-ce que tu sens que ça te permet aussi d'être plus responsable de ce que tu as à faire dans tes cours? Oui. Oui, tu dirais ça. Puis, c'est quoi la plus grande qualité de ton prof? Ah, c'est qu'il est souvent content. Il est souvent content? Il me fait rire, des fois. Il me fait rire. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Oui, mais des fois, c'est dur parce que tu veux pas te surévaluer ou te dévaluer. Fait que c'est quand même dur. Moi, je pense que ça me rend plus autonome parce qu'on a moins besoin un petit peu du prof, mais on s'autoévalue. Fait que ça, c'est cool. L'année passée, à chaque fois, on avait des notes. C'est un petit peu plus stressant parce qu'on voulait avoir en haut de 90, admettons. C'est un peu mélangeant parce qu'on essaie de comparer à des notes puis à rapporter ça à des notes. On comprend plus. Aussi, on essaie pas de faire des maths, mais on comprend à quoi ça sert plus que juste faire des cahiers. Ça vous a permis ça? Oui. Moi, j'étais vraiment moins stressée à avoir les examens vu que c'est pas des notes. Tu sais, tu peux te reprendre. T'as toujours une deuxième chance, fait que ça aide à moins de stresser. Est-ce que vous trouvez que ça vous permet d'avoir le droit à l'erreur pour vrai? Oui. Vous l'avez remarqué, ça? Oui. Ça se passe bien, mais je préfère quand c'est des vraies notes. C'est vrai! Pourquoi? Bien, c'est quand j'étudie. Ce qui me motive, c'est après d'avoir une bonne note. Mais là, après, tu sais, t'as pas de notes. Mais moi, j'aime ça de même parce que les notes, des fois, ça peut décevoir quand c'est pas une meilleure note que tu veux savoir. Fait que quand c'est des lettres comme ça, bien, c'est soit TSSMOBA, bien, c'est plus fun que genre, ah ouais, les 60 ou genre 90, je sais pas. C'est plus accouragant que voir une note, je trouve, à mon avis. Parce que des fois, ça peut un peu faire mal, là, les notes. C'est plus, OK, c'est satisfaisant, puis c'est très satisfaisant, tu sais, tu dépasses les attentes ou bien, t'as besoin d'amélioration un petit peu, mais tu sais, c'est pas si grave. Fait que ça, c'est motivant, je trouve. Mais moi, je dirais que j'aime le principe de l'évaluation parce que, comme dans une évaluation traditionnelle, t'es toujours stressé de savoir si tu vas avoir en haut 60% pour savoir si t'as une bonne note. Puis des fois, tes parents peuvent te dire des fois, ah, bien, t'es en bas, t'as un 70, t'es 10, j'aurais aimé ça que t'arrives 80, puis là, tu sais, des fois, ils peuvent… Tu sais, on a tous déjà passé par là, j'imagine. Tu sais, moi, je me souviens que, tu sais, il y a eu un examen que je m'étais moi-même mis BA sur la feuille, puis là, il a dit, ben, tu sais, t'as raison, là, t'as besoin d'amélioration. Mais tu sais, c'est comme motivant, puis ça nous rabaisse pas. Durant les examens d'étape, notre professeur nous rencontre face à face. Donc là, tu sais, c'est sûr qu'au début, j'étais plus stressée de dire une rencontre avec son professeur. C'est pas nécessairement positif, mais il nous est arrivé, puis la façon qu'il nous a parlé, la façon qu'il nous l'a dit, on s'est senti rassuré en disant, c'est pas grave, t'as eu ça, mais je vais t'aider à t'améliorer pour que tu deviennes meilleur. Donc, c'est comme ça que je trouve une super de bonne qualité que notre professeur, M. Côté, nous offre. Moi, je trouve que la raison pour laquelle j'ai changé mon évaluation, c'est que je trouve que l'évaluation devient un peu un frein à l'apprentissage sous la forme qu'elle est actuellement. Les élèves veulent pas apprendre, les élèves veulent avoir des notes. Et ça, ça va pas ensemble. Moi, ce que je veux, je rêve un peu, mais je veux arriver à un moment où on rentre en classe et on dit « bon, mais qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? » Pas « est-ce que ça compte? » Ça, cette question-là, il n'y appose plus. Ça compte-tu? Ça va-tu être dans le test? Mais tout compte. Il apprend pour apprendre. C'est ça. Développer cette curiosité-là, le goût de venir et de dire « hey, faire des maths, ça peut être le fun. » C'est pas juste que je vais avoir des devoirs et que je vais avoir des tests. C'est que c'est le fun de faire des maths. Moi, j'aime ça faire des maths et j'aimerais essayer d'en convaincre le plus possible qu'on peut se rendre là. Merci, Frère. Ça fait plaisir. Merci. 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 Qu'est-ce que vous aimez le plus à votre prof? Je trouve qu'il peut être drôle aussi, c'est le fun, des fois, avec lui. Il peut nous comprendre. Il n'est pas juste « faites ça, faites ça, il nous comprend. » Il veut nous expliquer. Oui, il veut qu'on apprenne. Est-ce que vous le sentez qu'il aime beaucoup les maths? Oui. Et comment vous le voyez qu'il aime beaucoup les maths? Des fois, quand on fait des numéros, c'est déjà le même, le résultat. Il est juste à regarder un petit peu et il le donne. Il est vraiment bon en maths. Tu vois qu'il aime ça aussi donner des cours de maths. C'est pas comme s'il était tanné de faire des cours comme ça. C'est vraiment ça m'attire à lui. Merci. Fait que là, sur une note de 1 à 10, c'est quoi la note que vous donnez au fait que vous n'ayez plus de notes? 8-9, là. 8-9? Oui, 8. 8? Les filles. C'est un plaisir.